Pour être souffleur de verre, ça prend beaucoup de détermination, une bonne résistance à la chaleur puis une bonne forme physique. Ça prend une bonne dextérité, une bonne compréhension de la matière aussi. Quand j'étais petite, j'avais vraiment un amour assez particulier de la bande dessinée et puis j'étais une grande, grande fan de Garfield. J'ai toujours voulu créer mon univers à moi puis mes premiers personnages, c'était des chats. C'est un peu de réconfort que j'essaie d'amener chez chaque personne. C'est un nouveau membre de la famille puis c'est un peu ça que je veux faire à travers mes objets. Je m'appelle Catherine La Bonté et je suis souffleur de verre. On me pose souvent la question à savoir combien de temps ça me prend pour faire une pièce. J'aime bien répondre dans ce temps-là que ça me prend 20 ans de pratique. Je ne pense pas que je ne vais jamais finir d'apprendre avec tous les aspects techniques. J'ai commencé ma formation à Espace Vert en 1999. Quand j'ai terminé ma formation, j'ai commencé à louer, dans le fond, mes plages de travail à l'atelier Wellmo. Depuis 2021, je suis installée dans mon propre atelier à Bedford. Installer un atelier de verre soufflé à Montréal, en location, c'est presque impossible. Oui, j'avais une envie d'aller m'installer dans la région ici parce que j'aimais la région puis que j'étais là à peu près toutes les fins de semaine. Mais au niveau du quotidien, je dirais que ça a beaucoup changé mon état d'esprit. J'adore le lieu dans lequel je crée, j'adore l'entourage, toutes les entreprises qui sont autour. Ça m'apporte beaucoup. J'ai ce besoin-là de partager puis j'ai ce besoin-là d'apprendre des autres aussi. Avoir son atelier de verre soufflé, ça implique pas seulement de souffler du verre. Il y a toute une partie que les gens ne voient pas, qui est en arrière-scène, qui est tout le côté technique. À chaque semaine, je dois remplir mon pot de verre et faire une fusion pour pouvoir travailler les quatre autres journées de la semaine. Donc, c'est une journée complète qui est consacrée à ça. Il y a tous les aspects techniques de réparation d'équipement qui sont à tenir en compte, mais ça a aussi ses avantages. Principalement, je dirais que c'est la qualité du verre que j'utilise qui est un des plus grands avantages. La fournaise, elle roule 24 heures sur 24. Je ne l'éteins jamais. Pourquoi? Parce que c'est toute la matière qui ne peut pas descendre en température rapidement. Comme souffleur de verre à l'école, j'étais vraiment inspirée par David Rickey. Ce qui est intéressant, c'est qu'il travaillait avec des photos de politiciens. Donc, c'est des personnages avec beaucoup d'expressions. Souvent, moi, c'est ça. Dans ma recherche, quand il faut que je crée un nouvel animal, c'est ça qui m'obsède. Quand j'ai créé le pingouin, des photos de pingouins, voir comment les pingouins marchent, voir comment ils bougent, voir comment leurs ailes sont placées. Parce que des fois, c'est ça qui est difficile dans mes pièces, c'est de réussir à simplifier la forme pour être capable de la faire envers souffler. Je ne peux pas faire toutes les formes possibles. La fragilité aussi de la matière, tu sais, la queue du chat à l'arrière, elle est courbée. Bien, tu sais, j'aurais bien aimé l'avoir droite, mais la moitié de mes produits reviendraient parce qu'ils se casseraient. Donc, il y a tout le côté, à savoir, ergonomique un peu de la pièce qui devient complexe aussi. Dans l'atelier, je dirais que ce qui est le plus difficile, c'est peut-être notre relation avec la chaleur. Pendant les canicules, je dirais que c'est proche d'être insupportable. Puis mes mois préférés, là, c'est probablement janvier, février, là, où on a même tendance à ouvrir les fenêtres parce que ça fait un atelier qui est comme super agréable à travailler. Quand je fabrique mes pièces dans l'atelier, je dois toujours travailler avec un assistant. C'est super important de savoir un peu où l'autre est placé dans l'atelier. On a une certaine chorégraphie, donc il doit anticiper mes mouvements. Comme on répète souvent le même objet plusieurs fois par jour, bien, il sait où je m'en vais, puis moi je sais où il est. On travaille aussi avec une matière qui est quand même dangereuse, donc il ne faut pas se blesser. Puis aussi, pour être le plus efficace possible, bien, cette chorégraphie qu'on a ensemble, elle est super importante. ... 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